Mes invités, Lionel Essono-Hondo, bonsoir. Vous êtes porte-parole de Jamping pour la France, avec moi également en plateau Serge Mikoto, qui est porte-parole d'Ali Bongo-Odima, bonsoir. Avec nous ce soir également Robert Bourgi, bonsoir, vous êtes avocat et soutien de Jamping. Et puis Claude Dumont-Bégui, avocat d'Ali Bongo, auteur également du Gabon de l'Héritage au Partage. Bonsoir, un retour tout d'abord sur les événements de cette nuit à Libreville avec Ludovic de Foucault. A part les policiers qui le quadrillent, le centre de Libreville est désert ce jeudi matin. La rue porte les stigmates des affrontements de la nuit, des barricades encore fumantes, des carcasses de voitures calcinées, des bâtiments attaqués. On assiste malheureusement à un schéma qu'on a déjà connu par le passé au Gabon, c'est le schéma élection, proclamation de résultats, contestation, manifestation ou émeute et répression. On a affaire à une vraie situation insurrectionnelle en devenir. Selon l'opposition, au moins deux personnes ont été tuées, plusieurs blessées, dont l'assaut des forces de sécurité contre le QG de Jamping. Un assaut en représailles à l'incendie de l'Assemblée nationale. La situation au Gabon a fait réagir Paris par la voix de son ministre des Affaires étrangères. La France est préoccupée par la situation au Gabon, souhaite que le vote du peuple gabonais soit respecté, que s'il y a des contestations, elles doivent être faites par la voix juridictionnelle et non pas par la violence. Et puis nous demandons pour qu'un signe fort soit donné de transparence, que les résultats des élections soient donnés bureau par bureau. Et si les Etats-Unis, si l'Union Européenne, si le Quai d'Orsay, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, souhaitent, les Américains disent, exigent, un recomptage des voix bureau par bureau, c'est que quelque part il y a un doute profond. Si le candidat Ali Bongo-Ondimba était sûr de sa victoire, il accéderait aux voeux des grandes puissances. Or, il ne le veut pas. Ce que je viens d'entendre, c'est toujours la même caricature du passé. On replonge dans les excès de ce qui s'est passé en 2009. En 2009, on accusait, de la même manière, Ali Bongo d'avoir triché. Alors, écoutez, je suis tout à fait à l'aise aujourd'hui que l'on respecte deux choses. Le principe de non-ingérence, article 2, alinéa 7 de la charte de l'ONU, parce que, figurez-vous que le Gabon est souverain, figurez-vous qu'il a une compétence exclusive en matière électorale, et figurez-vous que nous avons deux Bibles, le contentieux électoral et la Constitution. Donc, pour être parfaitement clair, si aujourd'hui, on nous ressasse les mêmes caricatures, nous sommes en fait dans, je dirais, le programme des experts du temps d'Omar Bongo-Ondimba. Là, j'entends toujours la même chose. Et j'ai avec moi la décision de la Cour constitutionnelle de 2009 sur les mêmes critères, madame, les mêmes critères sur des arguments et la Cour constitutionnelle, qui est seule compétente pour avoir à trancher sur ce sujet, et que les avocats de Jean Ping disent qu'elle n'est pas habilité à le faire, qu'ils n'ont pas confiance. Je crois que là, nous sommes dans, au-delà de la caricature, quelque chose d'extrêmement dangereux pour ce pays, parce que nous avons en réalité des agitateurs organisés depuis fort longtemps. Et nous avons une ingérence d'une grande dangerosité, et là, j'en appelle au peuple gabonais la conscience, à la conscience de tous, M. Bourguis. Parce que je suis très étonnée qu'aujourd'hui, j'ai vu une photo très, très, très touchante de mon confrère Bourguis embrassant le mausolée d'Omar Bongo Ndimba. C'est le seul à l'avoir fait. M. Ping ne l'a pas fait. Je pense que nous n'allons pas tomber dans les excès de maître de Beguedi. Je vous interromps, jeune homme. Il n'y a pas de maître ici, ni elle, ni moi. Il n'y en a pas. Voilà, madame, vous assistez là, très clairement, à ce qui se passe au niveau du Gabon. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit à un compatriote, je vous interdis de, ne faites pas ça. C'est déplorable. J'ai été le seul, le seul à défendre la candidature d'Ali Bongo Ndimba en 2009. J'ai bravé la tempête médiatique. Alors, s'il vous plaît, je connais Ali Bongo Ndimba depuis 35 ans. Je le connais de manière familiale, de manière personnelle. Et je suis rentré dans sa famille. Je vous remercie d'avoir appelé qu'en novembre 2015, j'ai embrassé la tombe d'Ali Bongo Ndimba. Alors... Et laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Dans toutes mes interventions pendant la campagne présidentielle, en Afrique et en France, je n'ai cessé de remercier Ali Bongo Ndimba de m'avoir permis d'embrasser la tombe de celui que je considérais comme mon père. Mais, madame, 2009 n'est pas 2016. Qu'est-ce qui a changé ? Je vais vous dire quelque chose. Si j'avais pu lire, comme les devins, ce qui allait se produire, jamais je n'aurais soutenu Ali Bongo Ndimba en 2009. Son père, du temps du président Sarkozy et de M. Gué en secrétaire général de la présidence de la République, me l'a confié. Toute l'opposition m'est tombée dessus. Celle d'aujourd'hui. Comment tu favorises Ali et tout, et tout, et tout ? C'était la parole sacrée du patriarche. Je l'ai menée à l'Élysée. Contrairement à ce que peut dire Billy Binze, le porte-parole d'Ali Bongo. J'ai enfanté un monstre. Est-ce qu'il est possible de poser une question à M. Bourgi ? Oui, oui. M. Bourgi, êtes-vous gabonais ? Vous avez la nationalité gabonaise ? Le cœur est gabonais, monsieur. Son silence est assourdissant, madame. Je suis là avec mon compatriote. Je vous ai dit mon cœur est gabonais. Et j'entends quelqu'un qui peut-être maîtrise les rites Bantou nous dire « J'ai enfanté quelqu'un. » Madame Chenou, ce sont des mots extrêmement graves. Et s'il vous plaît, et s'il vous plaît, n'intervenez plus au nom de qui que ce soit. Ce n'est pas la peine de conseiller qui que ce soit. Non, non, c'est fini. Vous faites référence à du passé et vous êtes avec des personnes qui aujourd'hui sont candidats à la présidence. Mais les élections se sont passées, M. Bourgi, c'est fini. Laissez-nous faire l'apprentissage de notre démocratie à notre rythme. Elles ne sont pas terminées, M. Mikoto ? Laissez-nous en gabonais faire nos affaires. Non, 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 M. Bourgi. C'est trop facile. Mais c'est que, voilà, c'est toujours le désir, c'est toujours le désir de tenir par la main un désir d'enfantillage. Je laisse juste répondre Robert Bourgi, je vous donne la parole. C'est un désir d'enfantillage. Nous ne sommes pas des gamins, monsieur. On n'a pas besoin que vous nous teniez la main, s'il vous plaît. On va laisser Robert Bourgi répondre. Il sait que je connais le Gabon. Il sait que je connais l'Afrique. Il sait que je connais les Africains. Zachary Miboto est un révolutionnaire, est un perturbateur, 80 ans, qui n'a pas ses médicaments depuis ce matin, qui n'a pas mangé depuis ce matin. Est-il normal qu'un troufion puisse se montrer inconvenant avec l'ancien vice-président de la République, Omar Bongo ? Nous sommes en Afrique, mon Dieu. On respecte les aînés. On respecte les cheveux blancs. Je ne vous permets pas, M. Bourgi. Je ne vous permets pas de hausser le temps en ce qui me concerne. Je ne vous permets pas. Vous n'avez aucune leçon à me donner. Je ne vous donne pas de le temps. Je ne vous permets pas, M. Bourgi. Je ne vous permets pas. Vous avez été très patient, Lionel Essono-Rondo. Je vous donne la parole. Merci, madame. J'aimerais revenir un peu aux déclarations de mon grand frère, mon compatriote, M. Mikoto. M. Mikoto fait le procès de l'ingérence. L'ingérence par rapport à la situation actuelle. L'ingérence de qui ? En 2009, à l'heure actuelle, nous ne serions même pas là. Nous ne serions même pas là. Nous n'étions pas là. À l'heure actuelle, en 2009, Nicolas Sarkozy avait déjà reconnu que M. félicité M. Ali Bongo. Alors même que le processus électoral n'était pas arrivé à son terme, la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats officiels sous la base des déclarations faites par la Sénat, parce que la Sénat publie les résultats et la Cour constitutionnelle officialise ces résultats. à ce moment, à l'heure où nous parlons, pour la France, pour M. Sarkozy, Ali Bongo était démocratiquement élu au Gabon. Nous parlons de quel type d'ingérence ? Nous parlons ici de partenaires qui ont suivi, accompagné le processus électoral du début jusqu'aux opérations de vote et qui se sont rendus compte d'un certain nombre d'opérations frauduleuses qui les ont consignées dans un rapport qui ont publié sur le site de la Commission européenne et qui ont émis un certain nombre de recommandations parmi lesquelles il faut le recontage. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objetive, il faut qu'elle tombe blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Lorsque les Européens se réunissent, ils se réunissent entre Européens. Ils ne veulent pas que d'autres gens viennent leur créer des problèmes. Bien. Moi, je crois qu'on blâme aussi les autres, mais c'est les Africains eux-mêmes. C'est les Africains eux-mêmes qui ne lisent pas. Il faut lire la situation. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les éminences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais il n'y a pas de salut, parce que le conflit il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque là. Donc nous avons colonisation, traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclaves, coloniser, colonisation. Et puis on est maintenant au droit des dettes. Tous les états africains sont endettés, mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant quatre siècles, colonisées pendant un siècle divisé à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun état ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid ? Vous croyez que après ça là, les mêmes choses... D'où ça vient là ? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Ça sera peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec... Mais ça sera peut-être pire. Il faut... Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les Etats-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais aider généreusement le développement de l'Afrique moire. Jamais. Impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant six siècles. Ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils font, ils vendent les armes. Aujourd'hui, est-ce que ça nous tend vers le changement ? Même les enfants des présents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse. L'enfant de Mitra a vendu les armes en Angola. Donc, on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement ? On prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe aux Aïr où tous les outils qui se battent ? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir ? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, mais c'est la vraie vérité. Ils le disent. Moi, j'aurais été blanc européen que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi ? Pour que vous vous les demandez qui le fasse. Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais au grand jamais. Je signe et persiste l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. Ce n'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas. À part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la renaissance. C'est tout. Les gens qui aiment le plus les hommes sur Terre, ce sont les noirs. Nous aimons les blancs, nous aimons les jaunes, nous aimons tout le monde. Nous, on aime trop même. Oui. On s'aime très peu soi-même. Mais on aime tous les autres. On leur donne l'hospitalité, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Non, cette situation doit changer. La génération-là ne doit plus vivre comme ça. Il faut que la génération actuelle change ça. C'est fini. On a fait trop de compromis, ça nous a conduit. Mais ils vous utilisent quand vous êtes jeune vigoureux. Une fois que vous êtes vieux, ils vous abandonnent. À quoi bon de faire des compromis dans ce cas ? À quoi bon de leur plaire ? Ils ne vous le rendront jamais. Il faut être soi comme ça. On discute d'égalité à égalité. Les Français, les Allemands discutent d'égalité à égalité. Les Européens et les Américains discutent d'égalité à égalité. Les Chinois discutent avec les Américains d'égalité à égalité. Il ne faut pas discuter d'infériorité à supérieur. Ça n'est que ça, c'est... Non ! Il faut discuter d'égalité à égalité. C'est la tutelle. Quand ça vient d'un blanc, c'est génial. Mais quand ça vient d'un frère-frère ou d'une sœur africaine, tu sais, c'est des histoires, ça. C'est le besoin de tutelle intellectuelle. On ne peut pas faire la renaissance quand on a besoin. On court par quelqu'un pour demander son parapluie. Alors que le gars vous méprise fondamentalement. Fondamentalement. En tout cas, son peuple vous méprise. sa race vous méprise. Et ils l'ont montré à travers l'histoire. Alors, ce n'est pas la peine de faire amitié avec eux. Moi, je ne suis pas ami avec eux. Ils le savent. Ils me respectent, je le respecte. Et on discute. Mais être ami avec eux, non ! C'est trahir l'Afrique, même. Ça veut dire quoi ? Ami avec eux, manger, rigoler, dire ça va, comment... Mais ça veut dire que je n'ai plus de problèmes qui ne m'ont plus mis dans l'enfer dans lequel je me trouve aujourd'hui. ces gens vous ont mis dans l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes des malheureux, des pariens. Alors que nous avons bâti l'Europe, nous avons bâti les Etats-Unis. Nous avons payé de notre sang cette affaire. La modernité. Qui a souffert plus que nous ? La guerre, la guerre des juifs, le loco, ça a duré combien d'années ? Même pas trois ans. On a tué combien de juifs au fait ? Ils glorifient, ils diffusent les instruments. Partout, l'holocauste, l'holocauste. Mais nous, ce n'était pas cinq ans. Ce n'était même pas un siècle. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, je serais déçu que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette néracisation intellectuelle, il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Les Africains qui résistent, qui veulent faire des compromis, perdent leur temps. Il ne faut même pas discuter avec eux. Qu'on va trop loin, qu'il faut qu'on dialogue quand même, qu'il ne faut quand même pas condamner tout le monde. Il faut faire ceci. Mais est-ce que c'est utile même de discuter ? Ça perd le temps. On ne discute pas de ces choses. Ils ne comprennent pas, ils seront isolés. D'ailleurs, leurs maîtres vont aussi les rejeter. Ils viendront vers la fin, vers nous, vers vous. Ils vont s'excuser, etc. On ne comprenait pas. Avestrauta, de toute façon. Ils comprenaient comment avaient des grands garçons comme ça ou des grandes femmes comme ça qui croient que faire, plaisir à un européen. C'est même glorieux pour eux. J'ai dit une fois, il faut que nous réagissons un peu comme les peuples asiatiques. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et il faut compter sur nous-mêmes. Et cela veut dire aussi que ce que nous faisons, nous devons le faire avec beaucoup de gravité. Chacun a compté sur soi-même. sur ses propres forces. Et qu'on enlève l'idée de l'aide internationale. Aucun pays du monde ne s'est développé par l'aide et la mendicité internationale. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes d'abord, évaluons nos faiblesses, nos défauts et comment nous améliorer.